... Préparer la pâte pour une galette, la cuire dans un vieux tagine, sur un bon feu de bois, près d'une cheminée, au mois de février, comment ne pas assister à des moments pareils qui nous rappellent notre douce adolescence. La vie dans une maison traditionnelle, comme ici chez Tessadit, sans galette est difficile à imaginer. La vie traditionnelle et la galette sont étroitement associées l'une à l'autre. Le feu de bois et la galette forment le pilier central de la vie quotidienne traditionnelle des berbères montagnards. Là aussi, la future jeune fille berbère, dès son plus jeune âge, scrute les différentes étapes de la préparation d'une galette. Le message de Tessadit, à travers cette tâche, est de transmettre quotidiennement à la petite Dunia et à sa soeur son savoir. Manger un morceau de galette, à n'importe quel moment de la journée, c'est un des objectifs que Tessadit s'est fixé à l'égard de ses petits-enfants et pourquoi pas d'éventuels invités. En général, après l'école du matin et avant la reprise de l'après-midi, Tessadit trouve toujours un moment de faire manger aux enfants de la galette accompagnée de thé ou de tisane à base d'herbes sèches. C'est ce qu'elle leur propose ce matin. Cette plante médicinale se cueille sur les sommets des montagnes et dont la première fonction est de prévenir les rues matinaux que les enfants, rejoignant l'école dès les premières heures du jour, risquent de contacter. L'originalité dans la vie traditionnelle, comme ici en montagne, c'est de retrouver cette pureté de la vie et ce naturel qui nous manque tellement aujourd'hui dans nos villes. La principale richesse du pays kabyle consiste dans ces oliviers dont beaucoup sont greffés et qui atteignent quelquefois les dimensions du noyer. Les olives d'excellente qualité entrent pour une grande part dans la nourriture des kabyle, mais il en reste énormément à vendre, soit comme fruits, soit comme huile, qui s'exportent sur tous les marchés algériens. Aujourd'hui, Tessadit s'adonne au ramassage d'olives accompagnée de sa cousine et voisine Wardia. Là aussi, pour le ramassage d'olives, en général ce sont de petits groupes de femmes de 2 à 3 qui se chargent de remplir les paniers. C'est un travail exclusivement féminin et familial. Et il se dit que cette année les récoltes d'olives sont très mauvaises. Le manque d'eau et la sécheresse sont sans la cause. Et toujours est-il que de petites réserves subsistent chez les femmes kabyle. Ici, l'huile d'olive est un élément sacré rejoignant ainsi l'eau. Tout se fait et se mange à base d'huile d'olive. Plusieurs gammes d'huile peuvent exister, de la légère à la très légère. Il y a même de l'huile parfumée à base de fleurs naturelles. La femme kabyle fait de l'huile en général avec les olives qu'elle récolte dans sa propriété familiale. Tassadit entre maintenant avec son panier plein d'olives dans un endroit assez particulier. C'est en fait ici où se trouve la plus traditionnelle huilerie de la région. C'est un endroit un peu abandonné. Il a fallu l'aménager et le désinfecter pour passer à l'opération proprement dite. Les olives sont ici écrasées avec les pieds. C'est en général les femmes qui s'en chargent. Il y a très longtemps, Tassadit se rappelle très bien ces moments-là où très jeune, elle observait les gestes et les mouvements qu'utilisait sa mère pour faire de la bonne huile. Ce sont maintenant les mêmes gestes et mouvements qu'elle nous reproduit ici. Quelques instants après, sentant l'huile se former sous les pieds, Tassadit passe tout le contenu du premier bac dans le deuxième. Et laisse l'huile se filtrer doucement presque goutte à goutte jusqu'à ce qu'apparaissent les premiers filets d'huile. Le processus est assez lent et demande beaucoup de patience. Mais le résultat est là et c'est l'essentiel. Merci. 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 Merci.